Donc aujourd'hui, c'est la journée Martin Luther King. Le troisième lundi du mois de janvier est consacré à ce grand défenseur des droits, Martin Luther King. Il est né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Georgie, aux États-Unis. Il a ouvré de toutes ses forces pour faire disparaître les horreurs de la ségrégation raciale et les brutalités policières. Il a voulu combattre la haine par l'amour au péril de sa vie. Il s'est battu pour faire tomber les barrières. Le 28 août 1963, devant le Lincoln Memorial, il a prononcé un vibrant discours, « I have a dream », après la marche sur la discrimination raciale devant 250 000 personnes. Il rêvait d'une Amérique unie où Blancs et Noirs pourraient se retrouver ensemble, libres pour défendre les valeurs américaines. Il s'est levé contre les conditions inhumaines dans lesquelles vivait la communauté noire. Dans son discours enflammé, il précise, et je cite, « C'est l'heure d'émerger des valeurs obscures et désolées de la ségrégation pour fouler le sentier ensoleillé de la justice raciale. C'est l'heure d'arracher notre nation des sables mouvants de la justice raciale et de l'établir sous le roc de la fraternité. C'est l'heure de faire de la justice une réalité pour tous les enfants de Dieu. Ne cherchons pas à satisfaire notre soif de liberté en buvant à la coupe de l'amertume et de la haine. Nous devons toujours mener notre lutte sur les hauts plateaux de la dignité et de la discipline. Nous ne devons pas laisser nos revendications créatrices dégénérer en violence physique. Sans cesse, nous devons nous élever jusqu'aux hauteurs majestueuses où la force de l'âme s'unit à la force physique. » Fin de citation. Actuellement, plusieurs événements nous montrent que la lutte de Dr. King doit se poursuivre. La mort de George Floyd est un exemple tangible. Cela nous prouve que le chemin à parcourir est encore long. La pandémie, par contre, nous invite à revenir sur Terre. Blancs et noirs, nous sommes tous égaux devant la maladie. Il est évident qu'il faut travailler pour briser les barrières. Certes, la lutte est longue. Nous espérons que le rêve du pasteur King puisse se réaliser un jour. Faisons en sorte que les préjugés disparaissent et que des ponts puissent être jetés. Il est temps que certains dossiers, comme le profilage racial ou le racisme systémique, puissent être touchés profondément. Vous avez peut-être suivi le reportage de l'émission Enquête de Radio-Canada hier soir, Police et préjugés, 40 ans d'échec. Il est nécessaire de continuer à travailler pour une meilleure harmonisation avec les communautés noires de la métropole. Vous avez lu ou entendu parler du rapport de l'OCPM, Racisme et discrimination systémique. Des propositions ont été faites pour combattre les problématiques de racisme dans notre métropole. Évidemment, des solutions concrètes sont attendues par les Noirs pour résoudre la situation. La ville de Montréal, depuis 2004, célèbre la journée Martin Luther King. Cette célébration devrait être, nous l'espérons, une main tendue aux Noirs montréalais pour une pleine reconnaissance de leur apport à la ville. Il faut préciser que la présence des Noirs au Québec date de la Nouvelle-France, soit au XVIIe siècle avec Mathieu d'Acosta. Il est de notre devoir collectif de travailler pour une cité harmonieuse, inclusive et tolérante. La ville a reconnu la problématique du racisme systémique. Nous espérons tous que des actions concrètes puissent faire ressentir aux communautés opprimées que nous sommes bel et bien sous la voie du changement réel. Bâtissons des ponts et travaillons ensemble pour faire disparaître de manière évidente des irritants comme le racisme. Nous sommes dus pour un changement effectif. Passons donc vraiment de la parole aux actes. Nous sommes tous montréalais, quelle que soit la couleur de notre épiderme. Ensemble, nous y arriverons. Il est évident que la volonté de changement doit être tangible et que des actions réelles vers les communautés opprimées doivent être manifestes. Soyons donc des acteurs de changement. Et levons-nous contre le racisme sur tous ces formes. Je veux souhaiter à tous et à toutes une bonne journée Martin Luther King et que cette journée soit pour nous un instant de réflexion pour un changement réel et efficace. Bonne journée Martin Luther King à tous.